Actuellement, on se trouve à Rougemont, qui est un peu la capitale de la pomme au Québec. On est dans un des vergers qui est un verger plus traditionnel, donc des pommiers hauts-de-sige, qu'on appelle. On est dans la grosse cueillette en ce moment, puis il nous reste peut-être encore deux bonnes semaines pour terminer ça vers la première semaine d'octobre. Moi, je fais du site depuis 1988, donc ça a commencé tranquillement. À l'époque, l'objectif, c'était d'essayer de transformer ces pommes en cidre. Puis aujourd'hui, c'est la totalité de nos vergers qui sont transformés pour faire soit du cidre, soit pour faire des mous de pommes, ou soit pour faire du blender de pommes. La verger, tu n'avais pas une superficie de 50 hectares, et la totalité des pommes est cueillie pour la transformation. La connaissance, au départ, ce n'était pas facile parce que quand tu es un pommet artisanal, ce n'est pas évident. Donc, je suis allé en France. Je suis allé voir la Normandie, la Bretagne, voir un peu comment ça se passait de ce côté-là. J'ai fait un petit séjour en Champagne, puis là, j'ai dit « Wow, aïe les bulles », ça, ça me parlait beaucoup, là. Bien, j'ai eu la chance de rencontrer à l'Institut d'oenologie des Pernins, M. le Dr. Mollier, qui m'a vraiment initié aux méthodes traditionnelles, et j'ai fait mes cidres de cette façon-là. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, après comme plus que 35 ans, on fait encore… c'est les mêmes produits qu'on faisait en 88 selon les cidres méthodes traditionnelles, mais on a racheté des cidres pétillants, des cidres non effervescents, des liqueurs, des brandies. Le Québec est vraiment un pays de pommes. Ce que j'ai remarqué avec les années, c'est que juste 5-6 ans en arrière, on n'a qu'eux de la sécheresse. Donc, tu sais, ça fait des fruits, les pommes sont plus petites. Ça fait chaud, les automnes chauds. Ça nous amène un peu plus tard, en saison. Je me souviens, en 2020, on a commencé à cueillir, même 2021, genre le 15 ou le 20 septembre. C'est tard par rapport à cette année qu'on a début de la fête du travail, on a commencé déjà à cueillir de la mécantoche. Je ne dis pas que la météo est déréglée un peu, mais c'est sûr qu'il y a des changements qui sont en train de se produire actuellement. En ce qui concerne les pommiers, je crois qu'on va quand même très bien réussir. On a des variétés qui s'adaptent. Il faut juste que la saison se décline un peu avec les années, à l'exception de cette année. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça.